Il y a pas mal de méconnaissances, donc les gens voient ça de loin, mais ils n'arrivent pas à s'imprégner de l'industrie. Et pourquoi le rendre sexy ? C'est avec le concours de robots, où là tout de suite il y a une émulsion à travers ce concours. Pourquoi ? Parce que déjà il est national et il correspond à la jeune génération. La robotique, c'est pas quelque chose d'obsolète, c'est quelque chose de demain. Donc c'est quelque chose qui les intéresse aussi. Fab Fab, c'est l'émission qui raconte la fierté industrielle avec les jeunes de trois établissements techniques de Haute-Savoie et trois entreprises industrielles d'envergure sur le territoire. Alors par exemple, il y a le lycée Charles Poncet qui est en association avec le groupe Bontaze dans la vallée de l'Arve, le lycée Secam ESCR avec Nicomatique dans le Chablet et le lycée Amédée Gordini avec Pfeiffer Vacom, c'est à Annecy. Vos enfants vous en parlent depuis la rentrée. On est en train de construire un robot, ils vous en parlent mais vous n'avez pas plus de détails que ça finalement. Vous avez envie de voir vos enfants, c'est tout à fait possible car il existe un premier film, un premier épisode de cette longue série de ce nouveau programme signé Radio Mont-Blanc qui va sortir demain. On en parle ce matin avec nos invités. David Lacode, vous êtes le directeur de production, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Et Laurent Jamais, vous êtes le réalisateur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce premier épisode Laurent ? On va découvrir le contexte tout d'abord, comment ce projet est né, de quoi il découle. Et puis on va découvrir surtout nos premiers lycéens qui commencent à comprendre quelles sont les règles du concours et à mettre un peu les mains dans le cambouis et comprendre qu'ils ont beaucoup de travail pour arriver à leur fin, pour cette finale nationale et européenne. Comment ça se passe de votre côté ? À chaque fois qu'il y a un cours sur le sujet, vous y êtes, vous filmez, ou est-ce qu'il y a des moments, ils savent que vous allez venir, mais il y a d'autres cours où vous, vous n'êtes pas là. Comment ça se passe ? Oui, c'est un petit peu plutôt la seconde configuration. Il y a certains cours où on va venir. Et après, on les laisse aussi travailler évidemment de leur côté, avec leurs professeurs, avec les industriels qui les accompagnent. Ils ont un échange. En fait, ça va dépendre de chaque lycée évidemment, mais chaque lycée a mis un processus en place pour avoir des échanges avec leurs mentors, entre guillemets. Et voilà, ils progressent de leur côté comme ça. Et puis nous, on les retrouve de temps en temps et on voit un peu les progrès qu'ils ont faits. Oui, vous avez vraiment vu déjà, touché, perçu des progrès, des avancements importants depuis le mois de septembre ? Ils sont plus ou moins significatifs selon les établissements, ça c'est sûr. En tout cas, la constance qu'on a à chaque fois, c'est que les élèves qui sont sélectionnés ou qui sont portés volontaires, ils ont vraiment énormément d'intérêt pour ce qu'ils font. C'est-à-dire que même ceux qui sont le moins avancés dans le projet, ce n'est pas quelque chose qu'ils font par-dessus l'épaule. Non, ils font ça en plus des cours et ils portent vraiment ce projet à cœur. Moi, c'est ça qui m'a vraiment surpris. C'est l'intérêt qu'eux-mêmes portent à ça. On est avec des passionnés. Oui, vraiment, définitivement. Et ça, ça se ressent dans le premier épisode qu'on va découvrir demain ? Est-ce qu'on ressent la passion qu'ils ont à faire ce qu'ils font ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ressent au début la surprise de l'immensité entre guillemets de la tâche qu'ils ont à accomplir et que moi, j'ai ressenti aussi quand j'ai découvert tout ce qu'ils devaient faire avec ce cahier des charges qui est gigantesque et que petit à petit, ils arrivent à s'approprier en découvrant qu'à occasion, on fait telle chose de telle manière. Du coup, ça peut mener à ça et peut-être que ça, c'est intéressant et on peut pousser plus loin et laisser ça de côté. C'est des compromis à faire et du travail d'équipe surtout. C'est ça qui est très important aussi. David Lacôte, vous êtes le producteur de Top Fab. Pourquoi partir sur cette aventure ? Pourquoi filmer ces gamins en train de, finalement, de représenter la fierté industrielle ? Le pourquoi, il est devenu assez naturellement. C'est après une discussion avec Caroline, directrice du groupe Radio Mont-Blanc, où on est tous les deux locales un petit peu de la Haute-Savoie, Savoie, etc. Donc, on est quand même assez ancrés dans notre territoire. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait quand même une vraie problématique entre l'ambition des entreprises ici, qui représente 25% un petit peu du marché, et puis surtout la jeunesse qui venait un petit peu à reculons à travers ces entreprises. Pourquoi ? Par acquis de méconnaissances. Donc, au final, qu'est-ce qu'on a fait ? On a juste essayé de leur ouvrir les yeux et de leur montrer une petite voie qui peut être un peu différente de toute la réputation qu'a l'industrie, et justement l'amener à avoir un prisme un peu plus sexy et un petit peu plus fédérateur autour de cette industrie qui est souvent assez brimée et pas assez valorisée, alors que quand on rentre dedans, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de voix qui sont assez représentatives du futur et qui peuvent justement arriver à des métiers très très concrets. Sexy, comment on sexy l'industrie à travers vos épisodes ? Quel est le cahier des charges que vous avez donné à Laurent ? Le cahier des charges, nous, on vient du milieu du sport. Et le sport, c'est exactement la même chose, c'est qu'il faut pas mal d'entraînement pour arriver à un certain statut. Et là, si vous voulez, c'était les choses où il y a pas mal de méconnaissances, donc les gens voient ça de loin, mais ils n'arrivent pas à s'imprégner de l'industrie. Et pourquoi le rendre sexy ? C'est avec le concours de robots, où là, tout de suite, il y a une émulsion à travers ce concours. Pourquoi ? Parce que déjà, il est national et il correspond à la jeune génération. La robotique, ce n'est pas quelque chose d'obsolète, c'est quelque chose de demain. Donc, c'est quelque chose qui les intéresse aussi et qui permet de grandir à travers leurs démarches industrielles beaucoup plus concrètes sur comment ça se passe pour le développement de la robotique ou d'aller jusqu'à ce concours. Et peut-être même la découverte de futurs réalisateurs, puisqu'on sait qu'ils ont le prix de leur implication eux-mêmes s'ils se filment, s'ils font des jolies vidéos à destination des réseaux sociaux. Est-ce que vous les avez vus à l'œuvre ? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, mon rôle de producteur, je pourrais peut-être lui le recruter dans quelques années pour qu'il devienne aussi un réalisateur ? C'est assez intéressant, parce que si vous voulez, on vient tous de modèles différents avant de faire la réalisation, surtout en Haute-Savoie. Pourquoi ? Parce que simplement, il y a très peu d'écoles de cinéma, etc. Donc, si vous voulez, ça peut ouvrir à se développer et à un moment, quelqu'un de l'industrie va pouvoir accéder plus dans la communication alors qu'il sera quand même dans l'industrie ou il sera quand même dans le milieu de la robotique. Après, si vous voulez, ça peut ouvrir un panel de métiers très différents affiliés à l'industrie parce que l'industrie n'est pas juste l'usine et l'usinage. Il va jusqu'à la communication, jusqu'au développement de ses projets et au développement de machines qui servent dans la vie de tous les jours. L'épisode que nous découvrirons à partir de demain sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de Radio Mont-Blanc et pas que, c'est sur le lycée Secam avec Nicomatique dans le Chablais. On va détailler et vous allez nous donner, vous allez nous pitcher, comme on dit, dans le milieu du cinéma, ce que nous allons découvrir demain. C'est dans la suite, évidemment, de cette émission Top Fab, un peu particulière, aujourd'hui jusqu'à 2h30 sur Radio Mont-Blanc. Top Fab, c'est une création Radio Mont-Blanc du groupe Mont-Blanc Média, une idée originelle de Caroline Chikercubler. Vous le disiez tout à l'heure, David Lacote, l'idée de ce programme, qui est vraiment digital, à la radio. Vous pouvez nous suivre partout et suivre l'évolution de ces gamins qui, en fait, sont là pour mettre en avant la fierté industrielle de nos Savoies, notamment Haute-Savoie, avec trois entreprises d'envergure. Il y a trois lycées. Il y a le lycée Charles Poncé, ça c'est à Cluse, et le groupe Bontaze. Le lycée CECAM ESCR, c'est avec Nicomatique dans le Chablais. Et le lycée Amédée-Gordini, c'est avec le groupe Pfeiffer-Vacom à Annecy. On va se concentrer sur le premier épisode qui sera publié demain. C'est la raison de la présence de David Lacote, le producteur, et de Laurent Jamais, le réalisateur. Celui qui suit vos enfants, peut-être, au lycée CECAM ESCR, avec Nicomatique dans le Chablais. L'épisode sera diffusé demain. On va découvrir des gamins qui sont évidemment enthousiastes, apeurés, vous l'avez dit, de la charge de travail. Vous les avez suivis début septembre. On est 20 novembre. Le tournage, pour avoir l'épisode demain, le tournage, il s'est fait quand ? Combien de fois vous avez été les voir ? Il s'est fait un petit peu disséminer, en fait, parce que le but, ce n'est pas qu'on tourne sur une période très restreinte, parce que dans ce cas-là, on ne voit pas l'évolution. Donc, en fait, il faut les suivre à la présentation du projet. Et après, il faut les retrouver une, deux, trois fois, en fait, on va dire qu'on laisse passer une semaine ou dix jours ou ce genre de choses, qu'ils aient une petite évolution dans leur travail intellectuel sur comment est-ce qu'ils vont s'organiser et tout. Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, oui, il faut construire le robot. Mais pour être efficace, pour construire ce robot, il faut s'organiser. Et je dirais que c'est ça, le plus gros challenge pour eux. C'est de réussir. C'est d'apprendre l'organisation ? En fait, c'est ça, oui. Parce qu'ils étudient des métiers industriels, ils sont tous capables. On a des métalliers, des chaudronniers, on a plein de choses comme ça, des programmateurs. Ils sont tous capables, dans leur propre domaine, de faire ce qu'il faut faire pour avoir ce robot. Le problème, c'est de travailler ensemble. Et c'est ça aussi qu'on veut montrer dans ce film. C'est-à-dire que la fin, elle est importante, mais c'est aussi le voyage qui va amener vers cette fin qui est importante et qui peut-être, eux, va les changer et les orienter dans telle ou telle direction. Dans votre imaginaire, avant de vous lancer dans ce programme, Laurent Jamais, en tant que réalisateur, est-ce que vous aviez déjà un réalisateur ? Il a un peu le fil conducteur du début à la fin. Quand il fait un film, il sait où il va aller, il connaît les étapes. Là, finalement, non. C'est un peu un travail de journaliste qui va sur le terrain, qui filme, et c'est après où il imagine son fil conducteur. Ça veut donc dire que ce que vous aviez peut-être imaginé ne ressemblera pas à ce qui sortira tout à la fin ? Bien évidemment, tout simplement parce que, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, en fait, ils évoluent tous à une vitesse différente. Il y en a qui sont déjà très avancés dans la construction du robot et il y en a qui ne le sont pas du tout et qui ont beaucoup plus de mal, par exemple, à comprendre, à travailler ensemble, à faire des échanges. Il faut comprendre que c'est des jeunes aussi qui ont 18 ans, ils ont leurs amis, ils ont leur vie à côté, ils ne viennent pas forcément des mêmes classes. Donc voilà, ils ont un vrai travail de dialogue entre eux à faire et ce qui fait qu'il y en a qui ont plus de mal que d'autres et donc que le projet va moins vite. Après, c'est une bonne mise en situation de la vie en entreprise. C'est exactement ça, bien sûr. C'est ce que vous êtes en train de me décrire, c'est la vie en entreprise. On travaille avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis et là, c'est tout à fait le cas. Ils ne sont pas avec forcément leurs amis et ils découvrent des enjeux et une feuille de route qui n'est pas simple. C'est le monde de l'entreprise. Exactement, c'est savoir fédérer autour de soi, c'est savoir donner des missions propres à chacun pour un but commun. En gros, c'est le voyage d'un héros. C'est pour ça que ce n'est vraiment pas de la fiction, c'est un documentaire. Nous, on espère qu'ils vont gagner et qu'ils vont aller au bout du monde. Mais en fait, nous, on va juste supporter leurs messages et leur engouement à travers ce concours-là. Donc après, on peut toujours donner deux, trois conseils et ce qui est super intéressant à travers cette aventure, c'est qu'il y a aussi toute la résolution de créer une identité de marque, de créer une identité de groupe, de donner, de se créer un logo, de se revendiquer, de faire des t-shirts, peut-être de faire des petites opérations à côté justement du milieu de l'industrie pour aller récupérer un peu de financement pour pouvoir mieux communiquer. Donc réellement, il y a une vraie valorisation parce qu'il y a le produit fini et défini pour arriver à un concours et le gagner, mais il y a aussi tout ce qui est à côté pour avoir une vie d'équipe et que cette vie d'équipe soit la plus solide possible. Et là, vous me décrivez l'ambiance d'une start-up ? D'une start-up, mais à travers l'industrie, donc souvent des choses un peu plus concrètes. Mais on réinvente la start-up. Voilà, alors je suis d'accord pour la réinventer parce que c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des fonds chez les jeunes pour pouvoir la développer. C'est des choses qui développent déjà et qui sont existantes. Ces jeunes justement, Laurent, quand vous arrivez avec votre caméra, ils se laissent facilement filmer, ils se laissent facilement interroger, interviewer ou est-ce qu'il y a quand même des difficultés ? Je peux en parler tous les lundis, je suis dans la rue avec mon micro devant les établissements scolaires pour faire réagir les jeunes à l'actualité. Ce n'est pas simple. Avec un micro, alors j'ai du mal à imaginer avec une caméra. Alors en fait, oui et non. Ils réagissent mieux que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'il y aurait vraiment une distance. Après, il faut comprendre que ceux qui sont là, ils sont volontaires. Donc ils ont envie. Et une fois qu'ils ont compris qu'on n'était pas méchants... Il y a une différence d'être volontaire pour construire un robot et accepter de se faire filmer. C'est ça. Mais une fois qu'ils ont compris qu'on n'était pas méchants, qu'on a le même langage qu'eux, parce que ça, c'est important en fait, pour se faire accepter, il faut avoir le même langage, il faut comprendre un petit peu leur monde. Et voilà, avec David, j'ose espérer qu'on a réussi à rester jeunes dans nos têtes. Mais oui. Mais voilà, il y a quand même des moments, par exemple, je ne sais plus avec quelle équipe, ils avaient du mal à choisir le nom de l'équipe. Ben voilà, j'ai bien compris que tant que j'étais là avec la caméra, il n'y avait pas de proposition qui allait sortir. Du coup, on est sortis 5 minutes et quand on est revenus, il y avait 10 noms différents qui étaient sortis de la tête comme ça parce qu'ils n'osaient pas le dire avec la caméra qui tourne. Un peu du ridicule ? Un petit peu, mais globalement, ils ont quand même été, on sent qu'ils sont baignés dans ce monde de l'image et qu'ils ont plus l'habitude que nous quand on avait leur âge, très clairement. Et après, à savoir qu'on a aussi mis un petit protocole pour s'enlever ce côté un petit peu plafond de verre, c'est qu'on a créé une petite boîte à questions où si vous voulez, il y a juste l'objectif qui est sur eux mais il n'y a personne de présentiel et c'est un écran qui leur pose des questions. Très bien. La personnalité de l'élève, il va pouvoir nous dire des choses soit plus intimistes, soit un petit peu plus récréatives mais qui permettent vraiment de construire la fibre d'une équipe qui ils sont vraiment et comment ils sont intimement. Attendez, ça c'est intéressant, ça veut dire que dans votre manière de les tourner, ils ont une pièce où ils peuvent se retrouver. Je vais faire un parallèle très télé-réalité, ils ont un confessionnal où ils ne parlent finalement qu'à une caméra et c'est un ordinateur qui leur pose des questions. Eh bien faites le parallèle avec la boîte à questions sur Canal+, qui est beaucoup plus définitif, défini que le confessionnal qui est quelque chose souvent de pas très concret. Là, on est sur quelque chose où ils ont exactement les mêmes questions et nous, surtout pour le réalisateur, ça va permettre de créer un fil conducteur qui correspond à l'adhésion de l'effet de groupe et pas à une personnalité qui viendrait pop-up par rapport au groupe. Et ça, c'est très important pour définir une adhésion et un effet de groupe. Ici, ils gagnent, ils gagnent ensemble. Ce n'est pas une personnalité d'un groupe qui va gagner. Premier épisode, donc demain à découvrir. Publication à quelle heure ? Alors ça, il va falloir demander à Charlène de Radio Mont-Blanc qui est juste à côté de moi. Je crois qu'ils ne nous entendent pas. Ils ne nous entendent pas. Non, ça va être en début d'après-midi, je pense, sur les réseaux sociaux à partir de 14h, sur tous les réseaux du groupe Mont-Blanc Média et après, ils vont bien sûr divulguer à travers toutes les marques communiquantes et partenaires. On profite évidemment que ces jeunes soient ultra connectés via les réseaux sociaux aussi pour diffuser ce premier épisode. Une véritable fierté pour l'industrie mais également pour eux. Pourront dire, je pense que ça, ça ne va rester à jamais gravé dans leur mémoire, ne serait-ce que construire un robot, aller faire le championnat après à Lyon parce que c'est ça la finalité. Il y a du concret, il y a un véritable concret. Derrière, on lance des carrières et qui sait, on a des... Mais un footballeur ne devient pas champion de foot comme ça, il vient d'un centre de formation, il y a un coach, il y a tout ça, il y a un prisme pour les motiver et je pense que c'est juste la chose qu'on va définir dans le milieu de l'industrie qui est un milieu qui est assez méconnu mais qui a un énorme potentiel pour amener des belles carrières dans le pays des Savoies. David Lacote, le producteur de Top Fab, merci Laurent Jamais également d'avoir accepté l'invitation de Radio Montblanc, vous êtes le réalisateur premier épisode demain début d'après-midi notamment sur radiomontblanc.fr, les différentes plateformes, les réseaux sociaux, les Youtube mais également ceux de nos partenaires Nicomatique, Pfeiffer, Vacom et le groupe Bontaze. Je vous souhaite évidemment de continuer de bien les filmer et puis de revenir, on se revoit quand ? Dans un mois c'est ça ? Pour présenter le nouvel épisode ? On se revoit dans un mois juste avant le grand concours on va dire. Oui parce qu'on va suivre ça tous les mois dans la matinale des Superleftos. Merci messieurs ! Avec plaisir ! Evidemment tout ça est à réécouter dès maintenant sur radiomontblanc.fr en podcast à voir également sur les réseaux sociaux bah oui c'est de l'image aussi la radio.